yo les gars j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va parler du chapitre 226 de jujutsu kaizen vidéo qui fait suite de la vidéo de la veille autrement dit hier où j'avais simplement analysé les images et ce que j'avais compris parce que je ne parle pas anglais je ne suis pas bilingue enfin un petit peu j'arrive à me débrouiller mais pour un manga aussi compliqué pour moi que jujutsu kaizen et la compréhension nécessaire de tout ce que l'auteur nous a donné pour apprécier ce combat il me fallait une version française j'en ai déjà parlé parce qu'on est sur pas mal de concepts un peu différent extension de territoire prolongement de territoire domaine domaine simple on a aussi l'énergie occulte l'énergie occulte inversée positive et c'est des choses qu'il faut maîtriser qu'ils ne sont pas forcément rappelés par l'auteur à ce niveau là alors il ya effectivement il ya des lecteurs qui comprennent et qui arrivent à jongler avec l'intégralité de ses éléments il y en a un qui m'a d'ailleurs fait un gros pavé pour m'expliquer vraiment tous les tenants et aboutissants de ces quatre choses que je viens de citer et le rapport stratégique dans le combat entre gojo et sukuna c'est une des personnes qui je pense a réellement compris jujutsu kaizen et qui a pris le temps de me l'écrire simplement parce que beaucoup me disent ouais non j'ai compris c'est toi qui a pas compris mais quand j'ai leur explication il n'y a pas beaucoup de choses vraiment précises qui sont apportées tu peux comprendre en surface ouais que ce sont des territoires ça te permet de faire ça prolongement ça permet de faire ça mais dans le détail toutes les conséquences que ça va apporter il ya très peu de personnes sont capables finalement de le dire et c'est nécessaire pour la compréhension de ce de ce chapitre et pour une fois quitte à me donner tort par rapport à ce que je disais précédemment je sens que là la technicité va servir le propos pourquoi parce qu'on va avoir une extension de territoire de sukuna qui est quasi parfaite surpuissante qui n'a pas besoin de barrière et on va comprendre sans utiliser des 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 arguments de puissance comment gojo arrive à s'en sortir pas parce qu'il a une puissance démesurée mais parce qu'il est malin et qui maîtrise bien les techniques du monde des exorcistes je vais m'expliquer dans le chapitre et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui et que je sais un petit peu un doublon dans le titre par rapport à la vie de d'hier mais tu vas comprendre en fait tout ce que je suis tout ce que j'ai compris je suis content de l'avoir compris ça c'est une chose et je suis content de vous en parler parce que voilà c'est quand même un manga faut avoir des bases pour pouvoir suivre un petit peu ce qui se passe on a un état de fait qui fait que sukuna remporte la bataille de l'extension du territoire c'est un fait c'est dit boum l'extension du territoire de gojo explose ça a d'ailleurs des conséquences tu ne peux pas utiliser ton sort directement après avoir étendu ton territoire ça c'est des choses que vous avez dit déjà plusieurs fois dans le manga mais là je comprends en quoi ces problématiques quand tu te retrouves dans le territoire de ton ennemi pour rappel l'extension du territoire de sukuna lui permet de lancer des sorts imparables des sorts qu'on ne peut pas contrer on l'a vu très rarement finalement cet aspect de l'extension du territoire de manière aussi efficace dans le manga parce que souvent c'est contré d'une manière ou d'une autre mais cette fois ça l'est vraiment imposé dans le récit je crois que la dernière fois que j'ai senti que des personnages étaient dans un territoire et qu'ils étaient dans la merde c'était contre joggo je crois le poisson qui faisait apparaître des poissons qui transperçait les membres vous savez c'est dans l'arc shibuya quand megumi vient et essaie de faire une extension de territoire dans celui de je sais plus c'est joggo c'est une autre personne joggo je crois que c'est le volcan le crustacé le fléau crustacé c'est là vraiment où même il ya toji rentre avec son nunchaku il te dégomme tout c'est là vraiment que je sens que ouais putain on est dans un territoire on est vraiment dans la merde mis à part ça même dans la traque mortelle quand une personne se retrouve dans un territoire il ya toujours façon de s'en sortir déjà les territoires sont pas complets je pense que je parle par exemple de celui de megumi dans son combat tu as celui de jackpot man le troisième année je me rappelle même plus de son nom qui sort des jackpot j'ai rien compris je suis pas un as la compréhension du pachinko mais j'ai pas trop compris en plus c'est pas sorti en tomes c'est sorti en scan moi je relis beaucoup les tomes etc donc finalement les extensions de territoire où tu les comprends pas ou l'autre il a le pouvoir exprès pour se sortir du territoire sans sans vraiment être impacté par le pouvoir de celui ci et là c'est un état de fait sukuna sort son territoire il bat celui de gojo gojo ne peut pas utiliser son pouvoir de l'infini parce que tu ne peux pas utiliser ton pouvoir inné tout de suite après une extension de territoire voilà c'est un état de fait tu es obligé d'assumer il n'y a pas de comme par hasard où elle est de puissance s'annile il l'a dit dans une page la semaine dernière mais l'auteur va développer plus que ça et ça je suis très content souvent quand tu as deux personnages que tu as mis sur un piédestal que tu as décrit comme trop puissant quand il s'affronte tu as une espèce de flou artistique où tu ne sais pas comment démontrer la puissance c'est pas comment la dessiner tu sais pas comment raconter quelque chose d'intéressant parce que c'est surtout ça et là tu vas avoir la débrouille première option parce qu'en fait ça va être un jeu d'options c'est ça que j'aime bien dans ce chapitre là c'est que de manière très claire et très méthodologique par une espèce de logique on va comprendre le cheminement dans la tête de gojo il va essayer de s'enfuir et on nous explique qu'il ne peut pas parce que la vitesse innée de satoru gojo n'est dû qu'à son pouvoir de l'infini qui compresse rétracte la distance entre le point a lui-même et le point b donc qui ne peut pas utiliser super vitesse pourquoi est ce qu'il veut utiliser sa super vitesse parce que le point faible ce qui est montré comme le point faible de l'extension du territoire de sukuna c'est qu'il n'a pas de barrière donc finalement tu peux te sauver l'étendue du territoire est très longue mais tu peux te sauver je crois 16 km touche shibuya je crois il avait fait la dernière fois qu'il a sorti quelque chose comme ça à mon avis tu vois donc première stratégie inefficace satoru gojo ne peut pas parce qu'il peut pas utiliser son pouvoir inné ok donc il est obligé de rester seconde au comment est-ce que tu survis à une attaque imparable grâce à son sort inversé c'est l'un des seuls qui peut faire le sort inversé le sort inversé lui permet de se soigner c'est dit aussi dans le flashback que c'est super mais par exemple de rester lucide d'avoir un esprit clair parce qu'il a tellement de calcul et de concentration à faire pour optimiser son pouvoir de l'infini c'est à dire savoir que une attaque arrive et donc il va enclencher son sort de l'infini à contrario par exemple d'une personne qui le sert la main etc et donc il n'a pas besoin de l'enclencher parce qu'il faut bien qu'il a un contact physique de temps en temps donc il avait dit qu'il se servait de son sort inversé en permanence et donc là il va le faire pour se régénérer lui ce qui est dit aussi c'est que sukuna va essayer de le battre au corps à corps puisque ok tu te soignes et tu esquives enfin tu te soignes après mes attaques imparables mais voilà ça te consomme de l'énergie donc je vais essayer de te péter au corps à corps et là tu as des prises assez bien faites on dirait des prises de mma et tout c'est franchement c'est super cool d'avoir cette chorégraphie de de clause de cqc de close quarter combat dans dans ce genre de choses on sent qu'il est fan de jeji akutami de de kung fu d'art martiaux etc parce que c'est des vrais coups c'est pas des enchaînements de patates comme dans naruto bleach etc et j'adore ces mangas là mais là tu sens qu'il ya un peu de technicité tu vois quand il se tape et tout il ya des clés il ya du corps à corps et je trouve ça assez sympa et intéressant d'avoir cette vision là en plus de tous les pouvoirs et tout tu vois mais juste j'ai envie de te le dire il n'arrive pas à prendre le dessus si tu vois que quand gojo le met à terre et essaie de lui mettre une patate il s'esquive et dit mince malgré son sort inversé activé au corps à corps j'arrive pas le j'arrive pas à le manger et là gojo va faire une extension de territoire non un 2 excuse moi parce que je me trompe dans les termes il va pas faire une extension de territoire un territoire simple un domaine simple et tu vois que son domaine simple est quand même beaucoup plus élargi que la plupart des domaines simples que tu as vu il y en a trois quatre qu'ils le font dans le manga et c'est quand même très rapproché lui tu vois qu'il est un peu plus étendu et la sukunal et du web qu'on sort inversé ton domaine simple cd effectivement tu arrives pour l'instant à t'en sortir tu arrives à survivre mais t'arrivera pas à retourner le combat juste avec ça tu vois donc il regarde un peu de haut il dit mec tu gagnes du temps en fait et même les commentateurs ils disent franchement un domaine simple ça te sert qu'à gagner du temps finalement parce que voilà tu as quand même le territoire qui commence à ronger et tu peux le voir même visuellement ça qui est super intéressant tu as plusieurs lectures dans ce chapitre d'une part tu as des gens ce qu'ils disent et c'est ce que tu vois c'est très visuel jujutsu kaizen et tu vois de case en case le territoire simple de satoru gojo rétrécir de plus en plus jusqu'à être juste de territoire simple sous ses pieds et la case d'après tu vois ces blessures qui réapparaissent dès que il fait un territoire simple et que celui ci s'annule le sort comme ça c'est oppressant puisque le sort imparable fond directement sur sa tombe ou jo pour le découper alors pourquoi celui ci fait il ça peut-être pour économiser son sort inversé parce que le sang inversé consomme deux fois plus parce qu'on peut faire un sort inversé c'est deux sorts négatifs plus et plus ça fait moins qui lui permet de soigner donc il dit que voilà peut-être quand en termes de consommation d'énergie c'est mieux d'enchaîner les territoires simples plutôt que de compter uniquement sur son sort inversé qui à la longue s'il va survivre pendant l'air dans la zone de sukuna lui consomme énormément d'énergie en fait entre les deux sukuna sa fin ça lui consomme uniquement son extension de territoire satoru gojo ça lui consomme énormément d'énergie juste pour rester en vie mais bien sûr il y avait quelque chose en dessous puisque et la manière dont ça va nous être montré c'est hyper sympa parce que on va voir satoru gojo collé directement à sukuna il lui fait un câlin moi j'avais mis et c'était pas stupide pour moi dans ma vidéo d'hier que peut-être que satoru gojo se rapprochait au maximum de 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 sukuna pour éviter le sort imparable parce que finalement autour de toi il ya bien une zone où le sort imparable ne fonctionne pas pour que tu ne sois pas blessé toi-même par ton sort imparable donc je me suis dit voilà moi c'est une des théories que j'aurais parce que des fois je sais réfléchir un peu si je suis face à un mec je suis dans son territoire il ya des sortes imparables peut-être que je me rapprocher au maximum de lui au corps à corps rapprocher et peut-être que je pourrais esquiver les lames c'est ce que je me dis quelque part je pensais que c'était ça mais en fait il n'en est rien ce que montre satoru gojo là dedans c'est que il est capable de bouger à sa vitesse et s'il est capable de bouger à sa vitesse c'est qu'il a récupéré son sort inné qui ne pouvait pas récupérer parce que tu peux pas le faire parce que tu es trop épuisé après une extension de territoire et donc il a retrouvé pleinement ses capacités pourquoi parce qu'il a profité de son territoire simple pour ne pas se faire balafrer afin d'utiliser son sort reverse pour il est soigné son énergie occulte et donc récupérer son sort inné bravo en rique 21 tu arrives à comprendre ce qui se passe dans je sais pas si c'est ton cas mais je te l'explique et ça c'est fort et ça c'est fort parce que tu vois à quel point satoru gojo avec les règles de son oeuvre écrite par jiji akutami arrive à trouver une stratégie qui lui permet de renverser le combat c'est à dire de ne pas seulement survivre dans l'extension du territoire de sukuna mais de pouvoir placer une contre-attaque qui va faire directement avec raid et qui va emporter avec lui la moitié du visage de sukuna ce qui veut dire que sans son extension de territoire sans son pouvoir inné même s'il tise à la fin avec contre lui le sort imparable et dans le territoire de sukuna satoru gojo remporte ce match remporte cette mi temps remporte cette confrontation mentalement pour sukuna ça ne peut être que très dur de se dire que avec rien et uniquement la maîtrise parce qu'on parle aussi du sixième oeil dans le chapitre 10 iso m ce qui devrait finalement attaquer l'hôtel mais non mais s'il le fait pas c'est parce que l'hôtel ne sert à rien c'est qu'une représentation graphique satoru gojo comprend que le centre de l'extension de territoire fatalement c'est pas l'hôtel mais c'est sukuna ce qui veut dire que tu es obligé de d'utiliser ton sort inné pour te téléporter parce que tu vas courir si sukuna te suit le territoire bouge en même temps c'est ça que ça veut dire mais malgré tout ça il arrive à imposer son style et son jeu et pas juste en disant je suis plus puissant je me concentre j'ai plus de puissance non techniquement avec tout ce qu'on a appris au niveau des règles satoru gojo arrive à retourner la situation on comprend que c'est plus fort pas parce qu'il a le plus de puissance pas parce qu'il a le plus pas le plus de capacité pas parce qu'il a des pouvoirs héréditaires c'est le plus puissant parce que c'est celui qui le maîtrise le mieux son oeuvre je vais m'arrêter sur cette phrase c'est une excellente journée et qui fait le chapitre il est bien relisez le non non Merci.